donc c'est dans la continuité des deux vidéos précédentes voire des trois vidéos précédentes et je pense que expliquer mon cas de figure va être quelque part révélateur on va mieux comprendre il y a des gens qui vont se sentir concernés d'un côté je l'espère parce qu'ils comprendront mieux et d'un autre côté je l'espère pas parce que ça voudra dire que ils sont dans une très mauvaise santé je vais expliquer mon cercle vicieux qui a été pendant des années donc déjà très jeune j'étais malade etc donc ça continuait l'adolescence j'ai commencé à fumer tôt donc rien qu'avait rien qu'avait ensuite j'ai rencontré une femme qui faisait café clope au réveil donc j'ai suivi pas tout de suite mais j'ai suivi chose que je ne faisais jamais avant donc je me suis mis à fumer de plus en plus et à boire énormément de café de plus en plus des excitants qui sont pas naturels le café je viens de voir toute une vidéo hier de thierry casasnovas qui expliquait ça magnifiquement bien je vous vraiment je vous la recommande pas pour dire qu'on arrête de boire du café pas pour dire que c'est le diable absolu non non juste la compréhension de comment ça fonctionne de qu'est ce que c'est le café de quel est l'effet sur l'organisme etc c'est juste ça c'est juste ça qu'on comprenne qu'on sache où on va donc jusqu'à 2016 2017 je sais plus exactement j'ai commencé à découvrir thierry casasnovas et cette vidéo n'est pas pour parler de lui mais même si je le recommande à 200% et je me suis mis à acheter une machine à faire des jus alors qu'à l'époque j'avais vraiment pas les moyens je me suis donné les moyens alors que vraiment j'avais pas de thunes je gagne 1200 euros c'était une catastrophe et j'ai commencé à me faire des jus qui préconisaient c'est à dire des jus de betteraves etc des anti-oxydants des anti-inflammatoires et là déjà déjà là ça a éliminé pas mal tout cet estomac enflammé etc déjà ça commence à faire du bien mais le problème c'est que je n'ai pas changé mon rythme de vie je n'ai pas changé mes compréhensions mes croyances etc donc comment expliquer je mangeais toujours pareil donc ça soulageait sur le moment ça a duré une heure deux heures trois heures je sais pas peut-être plus et je reballote donc je vais vous donner très clairement mon cycle infernal de l'époque 2017 2018 j'ai eu un ulcère à l'estomac notamment qui est vite parti heureusement mais tout ça pour un corne nichon d'accord je vais y venir donc on part du matin je me lève je suis crevé je suis épuisé on va comprendre pourquoi après je me lève je suis crevé je suis épuisé cigarette excitant pour pouvoir me réveiller café excitant pour pouvoir me réveiller donc plus clairement des produits qui ne sont pas naturels de la merde on est ok c'est bon de la merde donc arrivé vers 8 9 heures machin fringale j'ai grave la dalle j'ai un boulot physique qu'est ce que je fais et ben je prends des produits comme par au chocolat croissant des bars en tout genre des barres machin fringale de la merde du sucre des excitants des choses qui sont là pour le moment c'est à dire des choses qui sont là maintenant tout de suite et ça va pas durer et ça va empirer j'arrive le midi je suis au bout du rouleau je suis au bout du rouleau parce que fatigue chronique on a du mal à mettre un mot là dessus mais pourtant c'est la réalité fatigue chronique qu'est ce que je vais faire je vais manger un gros steak pâte c'était mes habitudes de l'époque un gros steak pâte avec du pain avec du fromage je n'en sais rien pour me blinder un maximum en pensant que plus je vais manger plus ça va aller ok donc là au lieu de soulager mon corps je lui dis tiens je t'en remets une couche ok donc là le corps il prend un truc qu'il ne peut pas digérer qu'il n'arrive pas à digérer donc il est épuisé au lieu de faire une sieste de dix minutes un quart d'heure qui va être bénéfique on va se dire bah c'est bon j'ai travaillé ce matin je fais dix minutes un quart d'heure je repars je fais autre chose je vais lire un livre je vais me renseigner à la chambre des métiers des commerces ou je sais pas quoi pour une entreprise bref je fais quelque chose qui va dans le bon sens pour pouvoir augmenter mon train de vie augmenter ma vie tout simplement et ben non avec ce que je me mette dans la gueule je dors trois heures parce que j'en peux plus je suis complètement épuisé je suis épuisé donc je dors trois heures je me réveille qu'est ce qui se passe bah j'ai trop dormi j'ai trop dormi j'ai déjà fait une nuit de 8 9 heures et là je refais une sieste de trois heures c'est pas possible donc j'ai trop dormi je suis complètement épuisé j'ai la tête dans le cul je n'ai pas la force de lire un livre je n'ai pas l'énergie d'aller au sport je n'ai pas l'énergie de prendre soin de moi de méditer je peux pas parce que j'ai une tête comme ça qui va éclater j'ai une tête qui va éclater parce que je suis fatigué épuisé je suis incapable avec tous ces stimulants café cigarettes sucre je ne peux pas me concentrer j'ai la concentration d'un poisson rouge trois secondes après j'ai les problèmes qui viennent je suis pas bien je suis ballonné j'ai mal à une tendinite c'est un cercle vicieux infirmal donc là j'arrive le soir j'ai été avaché dans le canapé j'étais pas bien il faut que je me repose je peux pas complètement m'occuper de mes enfants je peux pas complètement m'occuper de ma femme je peux pas rien faire je suis carreau je suis fatigué épuisé ok donc j'arrive le soir aux balottes steak pâtes ou énormément de déchets alimentaires qui ne me conviennent pas donc là j'ai des serbes qui descendent jusque là je vais me coucher je suis foutu je vais mourir je suis en train de crever et il me faut huit neuf heures de sommeil bien sûr parce qu'il faut le temps que l'estomac il digère et même quand il a digéré je vais lui donner des mauvaises choses donc quand les gens me disent je ne peux pas aller au sport parce que mon fatigue mon travail déjà je suis fatigué quand je rentre bien sûr bien sûr je suis passé par là je sais de quoi tu parles on remet les compteurs à zéro on va se réveiller soit on ne mange pas jusqu'à midi parce qu'on a fait des choses au préalable et on est capable de faire soit on mange quelque chose de un yaourt nature quelque chose qui va faire du bien l'estomac il va donc on trouve quelque chose soit on mange pas soit on mange quelque chose qui est bon on ne mange pas de sucre entre les repas ou de trucs sauf au début parce qu'on démarre la matière j'essaie de jeûner j'y arrive pas j'ai mangé hier soir je vais essayer de manger que à midi et j'y arrive pas ok prends une banane prend une pomme prend ce que tu veux c'est pas grave à midi là par contre il faut arrêter les conneries on va essayer de manger de la viande ou en tout cas on va éviter les produits transformés tout simplement ok si toi tu arrives à manger une assiette de légumes dès que tu la digères bien attendez vas-y fais ton plaisir si tu n'y arrives pas si c'est ballonné si tu as le ventre qui gonfle si tu as des gaz viande de bœuf ok viande de bœuf le café on va le diminuer moi j'étais à 2 litres de café avant c'est pas possible c'est un stimulant c'est pas naturel trois tasses de café par jour c'est cool ok plus c'est pas normal cigarette c'est ce que tu peux déjà le corps va il a soufflé un bon coup tu vas moins dormir ou ne pas dormir et là tu vas avoir l'énergie en fait parce que ton système digestif il a soufflé ton cerveau il va mieux qui c'est qui alimente ton cerveau c'est ton estomac c'est ce que tu digères c'est ce que je disais on commence pas ce qu'on mange on est ce qu'on mange donc là ça va mieux il donne l'information cerveau que ça va mieux on m'a enfin enfin la puissance l'énergie la motivation pour se dire bah tiens ce bouquin mais cette habitude de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent bah tiens ce bouquin de péris super pauvre bah tiens ce bouquin sur cultiver son jardin j'ai une maison je me suis jamais occupé de mon jardin parce que j'ai pas l'énergie bah tiens il y a des vidéos j'ai pas le temps de les regarder je suis épuisé il faut que je dorme sur la permaculture j'aimerais bien mais j'ai pas le temps je suis trop fatigué bah maintenant tu l'as maintenant ça va mieux et tu vas prendre plaisir à apprendre tu vas prendre plaisir tu vas te régaler et en plus comme je disais le cercle visuel est dans le bon sens tu vas appliquer la permaculture ou tout autre chose qui vont te permettre de faire du potager bio sans merde en fait sans merde sans saloperie naturelle c'est tout bah là tu vas te régaler et tu vas une marche après l'autre tu as eu l'énergie d'avoir les compétences l'énergie pour acquérir ses compétences qui vont t'apporter de faire ton jardin et ton jardin va te le rendre en te disant bah c'est cool je vais te donner encore plus d'énergie voilà donc dans ce cycle là moi les gens qui me disent je peux pas je suis fatigué évidemment si tu as ce discours là tu me dis je peux pas je suis fatigué mais il faut commencer par désinstaller ce programme de fatigue ce programme c'est toi qui l'a installé ce programme c'est ce que tu manges du moment où tu donnes pas les bonnes choses tu peux pas aller bien c'est pas possible donc tu vas être fatigué et quand tu es fatigué tous les jours même un peu c'est que tu en fatigue chronique c'est difficile de mettre un mot sur la maladie alors une maladie c'est un grand mot c'est pas voilà je me le dis la maladie n'existe pas c'est des symptômes donc là tu es fatigué tous les jours quelqu'un qui boit un verre d'alcool tous les jours c'est un alcoolique quelqu'un qui fume une cigarette tous les jours c'est un fumeur quelqu'un qui est fatigué tous les jours c'est une maladie chronique c'est de la fatigue chronique et à un moment donné on va se dire qu'est ce qu'il en est je fais le bilan calmement je fais le bilan fatigué ou pas je veux pas qu'est ce qui m'arrive où j'ai mal etc on essaie de comprendre tout ça et on fout la paix à son corps on respire et on fait ce qu'il faut dans ce cercle vicieux moi j'étais fatigué tous les jours tous les jours tous les jours du matin au soir donc je reviens de très très loin et j'avais une force mentale incroyable parce que même dans cet état là de fatigue chronique extrême j'allais quand même au sport soulever de la fonte ou faire de la boxe ou faire du jus d'eau ou voilà et ça vraiment quand je me rends compte aujourd'hui je suis très fier de moi parce que j'avais une force incroyable alors bien sûr c'était impensable j'ai tout essayé j'ai tout essayé de dire ben ouais je vais manger différemment je vais manger des légumes pour pouvoir jouer les youtubeurs ou certaines personnes qui mangent des légumes ils vont à la salle ils sont en pleine forme donc j'essayais de manger des légumes et c'était encore pire et là je comprenais rien et je me disais mais c'est pas possible eux ils mangent des légumes ils sont en pleine forme moi je mange des légumes ça me déglingue j'ai plus d'énergie je perds toute ma masse musculaire et parce que le corps n'était pas n'avait pas la santé n'avait pas les réserves pour pouvoir digérer correctement les légumes et faire le travail mon corps est épuisé c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre ils ne peuvent pas comprendre ça le corps est épuisé il ne peut pas faire le job donc je ne pouvais pas manger des légumes mon corps n'en voulait pas à ce moment là donc il n'y a pas de réellement de régime existant il faut manger que des légumes que de la viande non il y a un moment donné où votre corps aujourd'hui il a besoin de ça aujourd'hui parce qu'il est fatigué parce qu'il est épuisé parce que il veut jeûner parce que peu importe donc on fait le travail aujourd'hui en fonction de ce qui a besoin les gens qui vont me dire moi je mange je mange une assiette complète de salades de plantes sauvages comestibles etc ça passe comme une être à la poste j'ai la patate génial génial quand on peut faire ça c'est que déjà le corps va très bien si maintenant on mange des légumes qu'on a des gaz qui puent ou qu'on a des gaz tout court et qu'on est fatigué on arrête là c'est stop on passe à la viande de boeuf on calme tout ça et je finirai là dessus quelque chose que j'entends aussi tout temps tout temps tout temps je ne peux pas c'est à peu près pareil ça peut préparer mais je ne peux pas aller au sport après le travail parce que je suis fatigué c'est bon j'ai déjà donné quoi c'est l'inverse encore une fois c'est l'inverse ce monde est inversé ne l'oubliez pas ce monde est inversé qu'est ce qui va se passer je ne peux pas je travaille et je ne vais pas au sport parce que je suis fatigué donc le corps qu'est ce qu'il fait il rouille le corps est fait pour se mouvoir le corps est fait pour faire de l'exercice donc il rouille donc là on va se porter on va se baisser on va porter une charge au boulot et claque j'ai déjà fait des vidéos là dessus aller rechercher les bienfaits du sport ou je ne sais plus j'ai traité ces sujets là a contrario je vais au sport quand même et j'adapte en fonction de mon niveau de fatigue mon niveau musculaire mon niveau d'énergie on vous demande pas de porter 200 kg pour développer coucher non on va au sport on fait ce qu'on est en mesure de faire déjà y aller déjà faire quelques répétitions quelques trucs hop le corps va s'adapter petit à petit et plus on va faire de sport plus on va être efficace au travail c'est à dire ne pas se blesser etc et plus on aura la santé alors que si on dit je vais au travail et je peux pas aller au sport le niveau ça baisse chaque jour alors que maintenant on dit je vais au travail et je vais au sport quand même et ça vous pouvez le vérifier on a tous autour de nous des gens peu importe leur âge qui joue au foot qui joue au rugby qui sont pompiers qui sont boxeurs qui sont que sais-je ces gens là ne vous disent pas ah ben j'ai déjà fait ma journée de boulot je suis fatigué c'est vrai ou c'est pas vrai et les gens se disent mais comment ils font moi j'ai plus d'énergie comme je disais on va y arriver mais c'est important pour moi de parler de ma propre expérience je sais de quoi je parle je sais à quel point j'étais malade à quel point je ne pouvais plus rien digérer et j'ai eu cet ulcère pourquoi parce que rapidement donc mon corps a été complètement inflammé complètement de la tête aux pieds j'avais mal partout j'étais dans un état dramatique mon estomac était foutu et j'ai mangé parce que j'avais cette fringale de toujours être au bord du gouffre et j'ai mangé un sandwich dans les entreprises dans les trucs et j'ai pas vu qu'il y avait un cornichon dedans cornichons qui sont très acides et ces sandwichs et ben il y a des trucs pour conserver quand il y a de la merde et le cornichon alors lui il m'a dit allez tiens donc ulcère estomac là j'ai compris à ce moment là que ça n'allait plus j'ai dit là c'est pas possible on m'avait prévenu il y a des gens qui m'avaient tendu la main qui avait été là pour m'aider et je n'ai pas écouté d'accord je fais partie du lot je suis comme tout le monde je ne suis pas meilleur que les autres là j'ai écouté parce que là mon corps il m'a dit stop donc j'ai fait comme tout le monde j'ai été jusque contre le mur je me suis tapé la tête et j'ai dit non faut que je prenne un autre chemin et là ça va de mieux en mieux donc je ferai certainement des vidéos pour expliquer qu'est ce que j'ai gagné donc pour l'instant en quelques jours seulement j'ai minci j'ai pas vu du gras je me sens en pleine forme j'ai plus mal de tête je réfléchis beaucoup mieux parce que c'est moins encrassé là dedans pour l'instant il y a tout qui va bien et j'arrive à jeûner 24 heures sans problème